On va donc lancer avec le débat, messieurs, cette loi électorale, loi numéro 2022-019 du 24 juin, portant loi électorale qui a donc été promulguée par le président de la transition sans en changer, donc un seul IOTA, et donc l'est clairement définie, mentionnée dans son titre 3, évoquant les dispositions particulières à l'élection du président de la République dans son article 155, et bien que l'actuel président de la transition peut clairement démissionner à 4 mois avant le tenu du scrutin présidentiel du côté de la République démocratique du Congo, mais du Mali, après avoir donc s'être déchargé de ses responsabilités militaires. C'est une disposition, Linda Labawi, qui fait pourtant débat au sein de la classe politique malienne, qui ne semble pas certainement y voir ses démarches d'un bonheur, pourtant on le sait clairement, et bien il y a une séparation de pouvoir du côté de Bamako, et donc le Conseil national de la transition a donc agi en toute liberté. Comment vous vous appréciez d'abord clairement ce fait d'actualité, Linda ? Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à Afrique Média, et tout d'abord une grande pensée à tous ces Africains qui sont morts au Maroc, qui ont été liquidés, et je suis réellement choquée et en deuil, et j'espère que le sang africain arrêtera de couler. J'espère que nous sommes vraiment à la fin de ce que notre amie sur le plateau disait. J'espère, franchement j'espère. Voilà. Donc pour répondre à votre question, les Maliens aujourd'hui, ils ont des éléments, ils savent où est-ce qu'ils en sont quand je dis les Maliens, je parle du peuple, mais également le gouvernement. Ils ont les informations qu'il faut par la Russie, par l'Algérie, par la Mauritanie aussi, qui jouent un rôle. Et est-ce qu'il serait bien qu'un militaire soit au pouvoir, même s'il a démissionné ? Moi je ne vois pas que c'est mal, bien au contraire. Si je prends l'exemple de l'Algérie, le fondateur de l'État actuel, c'était Houaribou Médian Péa Sonam, en 13 ans, il a réussi à faire un État, un État de constitué, pas militaire, un État civil, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'Algérie c'est un État civil. Et Boumédian a fondé un État d'institution, voilà ce que je cherchais. Avec la disparition d'un président, l'État ne disparaît pas. Avec tout ce que l'Algérie a subi, l'Algérie est toujours là et elle est revenue en force. C'est grâce aux institutions. Donc les militaires, ils ont les informations qu'il faut pour constituer un véritable État. Pas ce qu'on a eu depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Parce que c'est depuis les années 80 que la France joue en Afrique, et les États-Unis jouent en Afrique, que les Anglais aussi jouent en Afrique, et que les Espagnols, il ne faut pas les oublier, parce que ce qui s'est passé au Maroc, il y a l'Espagne derrière aussi, donc les Espagnols jouent au Maroc. Et les Allemands, de temps en temps, ils viennent, ils rajoutent une sauce. Donc, avec tout ça, il faut des gens solides, il faut des gens patriotes, il faut des gens qui ont des informations et à qui on peut confier des informations, parce qu'on ne peut pas travailler seul. Si on n'a pas la confiance des pays autour et des pays puissants, et quand je dis la confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent collaborer, en sachant que rien ne sortira de là. Donc, oui, je ne vois pas d'inconvénient. Pour faire un État, la plus importante chose, c'est la Constitution après. La Constitution est importante. La Constitution, c'est ça qui donne les possibilités à un président ou ça ne lui donne pas la possibilité. Ce qui se passe en Tunisie depuis dix ans, ça nous le prouve. Quand Saïd a été élu, il s'est retrouvé coincé. Pourquoi ? Parce que c'est le Parlement qui avait tous les droits, mais pas le président. Et c'est ça qui fait la crise actuelle, parce que le président a voulu changer la Constitution, il a voulu changer toutes ces lois qui ont été mises. Donc, il faut prendre exemple de ce qui se passe. Il faut prendre exemple de ce qui a réussi chez les autres et qui a échoué chez les autres. M. Hassini-Higoueta, pour le moment, il faut qu'il garde sa place. Quand je dis qu'il faut qu'il garde sa place, en tant que président ou en tant que ministre de la Défense, ou peu importe, sa place, c'est de sécuriser le Mali. C'est la chose la plus importante qu'il y a. On commence à jouer dedans, on commence à régulariser les choses et on commence aussi à avoir la confiance des pays qu'il y a autour. Et ça, M. Hassini-Higoueta et les gens qu'il y a avec lui ont réussi à l'acquérir. C'est ça la chose la plus importante. Maintenant qu'il se présente, il a les éléments qu'il faut, je pense. S'il doit se présenter, qui se présente, qui n'hésite pas. On a plein d'exemples. Regardez l'Égypte. L'Égypte a été spoliée par les frères terroristes. Si, si, qu'il ait été mis par la France ou par... On s'en fiche, il a quand même rétabli et aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait par les Égyptiens, ils sont en train de rejoindre la Russie. Si, si, c'était un militaire. Donc, c'est important de voir tout ça. Il y a beaucoup de pays qui ont donné cet exemple où nous avons eu des militaires au pouvoir. Les gens ont peur des militaires. Mais pendant ce temps-là, s'il y a un tremblement de terre, c'est les militaires qu'on envoie. S'il y a du terrorisme, c'est les militaires qu'on envoie. S'il y a une catastrophe, c'est les militaires qu'on envoie. Pourquoi les militaires, ils ne sont là que pour mourir ? Ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir. Ils sont là pour prendre le pouvoir aussi. Parce que quand il y a des catastrophes, le terrorisme qui... C'est vrai que des civils meurent, mais qui est la façade pour sauver ces civils ? Qui c'est qui est là pour défendre ces civils et qui est prêt à mourir avant tout le monde ? C'est le militaire. Donc si M. Assinigoïta doit aller aux présidentielles, je l'encourage. Réellement, je l'encourage. On a besoin de gens qui ont du courage. Et il n'y a pas plus qu'un militaire qui a le courage. Parce que toutes ces guerres qu'il y a dans ce monde, c'est les civils qui les provoquent. C'est les politiciens qui les provoquent. C'est les oligarques qui les provoquent. Et qui c'est qui fait face ? C'est le militaire. Donc M. Assinigoïta, si vous m'écoutez, je vous encourage, sauvez votre pays. Linda Larbaoui, maître, j'en veux, je vous retrouve. Et la question, elle est toute simple. Pourquoi est-ce que cette loi électorale fait davantage débat au sein de la classe politique de l'opposition du côté de Bamako ? Non, vous savez, les Africains ont été habitués à l'exemple occidental et à la dictée qui vient de l'Occident. En réalité, M. Doum, dire qu'un responsable de la transition ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, c'est anticonstitutionnel. C'est même contraire aux lois internationales parce que vous privez un citoyen qui est dans des positions de service public de faire prévaloir ses propres libertés, son propre engagement politique. Est-ce que là, sur le cas d'espèce, M. Momo, ce n'est pas parce qu'on a des militaires à la transition que ça se passe ? Est-ce que si on avait un civil comme ça, et tout le cas avec Bandao et autres, on aurait eu le même débat aujourd'hui ? Écoutez, le cas spécifique du Mali nous donne à réfléchir. Pourquoi ? Nous savons, M. Ndou, ne soyez pas naïfs, nous savons qu'un budget a été voté pour encourager cette opposition au niveau du Mali pour prendre le pouvoir. Un budget a été voté du côté de l'Europe, du côté de la France, du côté de l'Union européenne. Ils ont dit nous allons encourager la société civile malienne et l'opposition à agir et à prendre le pouvoir au niveau du Mali. Quand je reviens à votre question sur le plan fondamental, mais ça ne doit pas faire des remous au niveau du Mali, c'est le respect. Cet article 155, c'est le principal respect des libertés politiques individuelles. Cet article donne la possibilité, pas seulement au président de la transition, à tous les autres membres des forces armées et de défense, dans des dispositions bien établies de pouvoir se porter candidat à l'élection présidentielle. Et il y a un élément fondamental, c'est que lorsque nous voyons les conditions de la vacance à la présidente de la République et des personnes qui sont habilitées à les remplacer, de la présidente de la République, on va y revenir. Non, non, c'est pour accompagner votre question. D'accord. Vous voyez justement qu'il n'y a pas de mot transition. C'est-à-dire, dans des conditions de vacances à la présidente de la République, il n'y a pas le mot coup d'État. Or, on sait qu'un coup d'État crée nécessairement la vacance. Or, est-ce que créer la vacance veut dire que vous, qui allez assumer cette transition, vous n'êtes pas habilité à vous porter candidat ? C'est un problème très, très fondamental. Mais non, dire que vous gérez ce que nous appelons une force majeure, la transition, c'est la force majeure, dire que vous gérez une force majeure et que par après, vous ne pouvez pas continuer à assumer les mêmes responsabilités qui vous seront confiées par tout le peuple au cas où vous êtes élu, c'est une atteinte profonde à la liberté politique. C'est une atteinte profonde à la liberté d'engager, à la liberté de gérer, à la liberté de s'engager et à la liberté surtout, surtout et surtout de guider un pays vers un avenir radieux. Cet article 151 de la loi électorale malienne, elle ne doit pas faire de remous. Premièrement, il y a des conditions suspensives, c'est que si vous voulez vous porter candidat, vous démissionnez. Ça veut dire que à un moment donné, vous perdez votre trahir militaire ou bien votre vêtement de sécurité. Nous connaissons très bien le slogan militaire, militaire un jour et militaire pour toujours. Est-ce que dans l'âme, finalement, on n'aura pas, quoi qu'il en soit, toujours un militaire aux affaires ? De toutes les façons, le cas spécifique du Mali nous donne à réfléchir. Réfléchir pas pour douter, mais réfléchir pour comprendre que le peuple malien a atteint une maturité très respectable. Et sur le plan des libertés individuelles, le Mali vient de crever un cran. C'est-à-dire que c'est la démocratie au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas les candidats de farteau. On ne dit pas à l'entame que tu ne peux pas être candidat. Il faut que, sur le plan démocratique, que ce soit le peuple malien qui décide de qui sera, qui va présider au destiné de son pays par la voie électorale. Donc, le peuple malien vient de crever un cran en disant nous sommes plongés désormais dans la véritable démocratie où tout le monde va en concours à l'exception de ceux qui, de par leur comportement sur le plan judiciaire ou sur le plan de la probité morale sont inéligibles. Or, tel n'est pas le cas pour les membres de la transition. Tout le monde juge de leurs droits civiques et de leurs droits politiques. Je pense que cet article de Saint-Cancin, c'est un article qu'il faut qu'il défile partout en Afrique qui dit non à l'exclusion de farteau à nos enfants de se présenter comme candidats à la présidentielle. M. Ndoum, c'est un article qui ne fait l'ombre d'aucun doute qui ne sera l'objet d'aucune discussion. Ce qui se passe au Mali, ce sont des remous parce que certains voient la réussite en M. Assimi Goïta et aux autres membres de la transition, une certaine réussite, un certain point et une certaine personnalité africaine affirmée. Ils ont peur que peut-être lors des échanges électoraux, le peuple ne rende la censure de ce qu'ils sont en train de faire à ce peuple, respecter leur mouvement qu'ils ont engagé. Ce qui est arrivé au Mali, ce n'était pas un coup d'État militaire. Les militaires sont venus accompagner une révolution sociale qui avait été engagée pour la coordonner au sens où ce peuple voulait. Je pense que nous pouvons conclure, je peux conclure en disant cet article sans cinquence, et c'est un exemple qui sera suivi par beaucoup d'États africains. Merci à vous, M. J'en vais vous montrer. Alors, Dr. Basilicaine, on avait tout prévu, sauf peut-être ce dernier scénario, cet autre scénario, j'ai envie de dire, puisque au départ, il était clairement dit que la transition devrait proposer, en tout cas, poser les bases des élections crédibles et transparentes et clairement rentrer au retour aux casernes. Sauf que là, le Conseil national de la transition, il faut-il le rappeler, organe sur un législatif du côté de Bamako n'a pas véritablement exclu une quelconque entité sociale dans le cadre de l'exercice de la magistratus suprême, j'y arrive. Donc, aujourd'hui, tout le monde se sent clairement concerné par la chose politique et beaucoup y voient donc un véritable boulevard aux autorités de la transition. Et oui, et je crois même qu'on pourrait se permettre de dire que le colonel actuellement en place au Mali a fait la preuve de son honnêteté démocratique et de son amour patriotic. Regardez comment la rue l'accueille. Quand il y a des manifestants, quand il y a des prises de paroles arrogantes du côté de la France, eh bien, tout le peuple se lève pour dire non, ce monsieur-là, il parle en autre nom et pour le compte du peuple malien. Moi, je crois que c'est une très, très bonne chose. La précaution qui a été prise qu'il faudrait quitter les affaires pendant au moins quatre mois et que ce ne soit pas lui candidat qui soit lui-même organisateur des élections, ça ne ferait pas bien. mais vous savez, l'histoire nous donne d'autres exemples. Le général de Gaulle, quand il revient en 1945, c'est un coup d'État qu'il fait et on a vu que c'est un patriote français. bien sûr, un patriote français ne peut pas être un véritable ami des Africains. Pour les Français, pour les Africains, c'est un criminel. Pour les Africains, c'est un exploiteur. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, quand on, et cette histoire même que la CDAO a entonné le champ de il faut démissionner, il faut faire ceci, les élections dans deux semaines, mais je vous rappelle que la France, la grande France éternelle est battue en mai 1945 et les élections n'ont lieu que beaucoup plus tard. 1946 pour les plus, celles qui sont survenues le plus tôt possible. Et je ne vois pas comment les Français, parce que ces gens qui s'en prennent au colonel Goïta, c'est des gens qui écoutent un peu ce qui se dit à Paris, que c'est un putsch, que c'est des bandits. Il y a même Bernard-Henri Lévy, soi-disant philosophe, qui a traité l'équipe dirigeante actuelle du Mali d'équipe de bandits. Alors, honnêtement, je crois que, malheureusement, malheureusement, avec ce discours arrogant et moqueur, eh bien, ça soude le patriotisme malien autour de l'équipe du colonel et je crois, je crois, moi, personnellement, je crois que si le colonel Goïta a l'envie et la volonté de se présenter, c'est bien parce que il a pris un risque, le coup d'État n'est jamais sur, à 100%, oui, il a pris un risque et il a dit pour mon pays, j'y vais. Et pourquoi, bon Dieu, ne continuerait-il pas à servir son pays, une fois qu'on sera sortis de cette situation transitoire. C'est une situation transitoire, ce n'est pas une parenthèse, c'est toujours le Mali tel qu'il est aujourd'hui qu'il sera après. Moi, je crois, je crois et je souhaite que les choses se passent ainsi que ce projet de constitution l'a annoncé, que le colonel ait pu démissionner à temps pour pouvoir candidater à la présidente de la République parce que, je vous assure, cette période transitoire, ça vous forme et je crois qu'il est à bonne école et que le Mali peut compter sur lui pour l'avenir. Allez, Bertrand Tatinad, on dira quoi sur cette loi électorale, une loi clairement inclusive ? Et vous, qui êtes d'ailleurs un membre d'un parti politique de l'opposition du côté du Cameroun, quelle lecture on a fait clairement autour de cette loi électorale ? La première des choses qu'il faut dire, c'est que l'accouchement de la loi peut avoir donné l'impression d'une certaine petite cacophonie et de petites batailles. Les ambitions commencent à apparaître parce que la loi finale numéro 20-22-0-19 du 24 juin 20-22 portant loi électorale est une loi qui a été promulguée après un certain nombre d'amendements. 292... Je crois 92 amendements. Certains noms d'amendements. Oui, je crois c'est 99... Ça veut dire que la loi qui était déposée par le gouvernement, deux choses. Le CNT trouvait que ce n'était pas n'était pas bon. Parce qu'on n'amende pas quelque chose qui est bien. Enfin, quelque chose qui vous va bien. vous amendait toujours quand vous trouvez que vous pouvez améliorer. Donc le premier projet déposé par le gouvernement n'a pas eu l'assentiment du CNT. On peut se poser la question de savoir si quand le gouvernement a élaboré ce projet est-ce que le gouvernement a mené de larges consultations. Parce qu'il y a eu des assises et le gouvernement connaissait déjà l'état d'esprit. et les assises ont donné lieu à un certain nombre de recommandations. Le premier ministre a juré la main sur le cœur que nous ferons tout pour que les recommandations soient appliquées. Mais le président a rédigé la loi. Qui a rédigé la loi au sein du gouvernement ? Sous quelle instruction ? Sous, comment on va dire, l'autorité de qui ? Une loi qui, apparemment, le CNT ne s'y est pas beaucoup reconnue là-dedans. Parce que c'est ça qui m'a d'abord gêné. C'est-à-dire que voilà la question, la première question qui s'est passée. Les amendements ont porté sur des articles d'autorité. C'est-à-dire que il y a des articles sur le représentant nommé par le gouvernement. Est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a certains qui ont intérêt à ce que les représentants nommés au sein de la CEI malienne, j'appelle ça comme ça parce que je ne me suis pas encore familiarisé au nom. le nom, c'est... L'AIGE, l'autorité indépendante des gestions des élections. L'autorité indépendante des gestions des élections. L'autorité indépendante des gestions des élections. Est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui ont un besoin d'avoir des personnes nommées majoritaires au sein de cette autorité ? Parce qu'il s'est retrouvé cette bataille entre le nombre de représentants que doit nommer le premier ministre, le président, les responsables des institutions, le président de la transition et le CNT. Moi, voilà les questions de fond. Donc, ça a donné lieu à de petites concophonies. J'avoue même que quand on écoute les communicants du gouvernement, ça donne lieu aujourd'hui même à des batailles. Ça donne lieu aujourd'hui à des batailles. Il y a des gens au Mali, sur la place publique, qui commencent à rouler pour certains acteurs du gouvernement. Et le CNT est là. Certes, le CNT n'est pas un organe élu, mais qui est organe élu ? Qui est élu au Mali ? Personne n'est élu. Personne n'est élu. En l'état de l'église. Oui, on est en train de mettre le pays sur les rails. Et justement, on est en train tellement de bien mettre le pays sur les rails de clarifier le jeu et d'aller aux élections. Voilà pourquoi j'en viens à tout fait de dire qu'on ne va exclure personne. Les règles sont claires, consensuelles, claires. Allons aux élections. Pourquoi on veut exclure certains ? Au nom de quoi ? On nous dit au nom de la parole donnée que Goïta aurait juré. C'est un officier qui a donné sa parole. Sauf que si on est en politique, on est en politique, on est en train de Goïta à deux casquettes. C'est-à-dire qu'il est homme politique en train de résoudre des problèmes imminemment avec bien sûr le tandem le chef du gouvernement et le gouvernement des problèmes politiques qui ont amené le Mali dans la situation et il est aussi le chef suprême des forces armées. Et en politique, excusez-moi, c'est aussi la gestion des vérités qui varient. Ça veut dire que le jour où M. Goïta explique qu'il ne faudrait peut-être pas que les membres de la transition aillent à l'élection présidentielle. Ça obéissait à une vérité. Or, nous avons déjà traversé un certain nombre d'États pour Mali où il est clairement défini, démontré que les puissances extérieures, des puissances extérieures, des entités extérieures veulent absolument s'accaparer du pays. Ça ne peut pas donner à réfléchir, un patriote, de dire que mon engagement politique, mon engagement là, ça ne me tient plus. Ce qui me tient, c'est le Mali. C'est failli que le Mali soit stabilisé pour 100 ans de Goïta à la tête de la transition. Moi, M. Bertrand je vote. Je vote M. Goïta pour qu'un Mali est stabilisé, indépendant et libre. Voilà l'enjeu. L'enjeu n'est pas de venir faire deux ans un petit tour et partir et organiser une élection. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que plus jamais le Mali ne retrouve et ne retombe dans ses travers. Or, nous avons un pays, la France, pourquoi le cacher, l'Union Européenne, Washington, qui n'entendent pas ça de cette oreille. Pourquoi eux, ils ont cette attitude et pourquoi M. Goïta aussi, pour l'amour de son pays, ne peut pas changer d'engagement pris. On ne peut pas changer d'engagement pour l'amour de son pays. Donc, je ne me laisse pas attacher par ça. Que M. Goïta ne se laisse pas attacher à ça, il avait promis. Qui en politique fait ce qu'il a dit ? Vous voulez qu'on réveille les campagnes électorales de tout le monde ? Même de De Gaulle ? Vous voulez qu'on réveille les campagnes électorales de tout le monde ont dit, monsieur, vous vous aviez dit ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Donc, on ne va pas être attaché là-dessus. C'est une pression qui ne marche pas sur nous. Deuxième des choses, c'est que, comme j'ai dit, on ne va pas inventer de nouveaux Maliens. On peut voter une loi électorale, y mettre 2000 articles, penser à tout, mais ce sont les Maliens qui vont animer leurs institutions et qui vont faire appliquer les deux. C'est tout. On ne peut pas inventer les Maliens. Vous mettez par exemple l'article 152. L'élection du président a lieu au suffrage scrutin uni nominal majoritaire à deux tours. Mais cette histoire de deux tours est un problème pour moi, Bertrand Tatsina. Vraiment, quand je regarde les pays en Afrique où il y a un scrutin uni nominal à un tour, je regarde les pays où les guerres civiles ont été déclenchées à partir des élections et c'est souvent à partir des élections. Puisqu'on vous dit clairement que peut-être c'est la version... Janvier, le deuxième tour souvent, c'est un arrangement de mercenariat. C'est de l'argent, c'est le Ndiang, ça n'a plus rien à voir avec la politique. Mettez en parler sur votre micro, s'il vous plaît. Et sur le plan constitutionnel, le deuxième tour est appelé le scrutin de balotage. Vous savez ce qu'on appelle le balotage ? C'est le scrutin de balotage. C'est ce qu'on appelle sur le plan en droit constitutionnel le deuxième tour des élections. Alors, cela veut dire que c'est un scrutin dans lequel on emballe tout. Vous êtes obligés d'embrasser... Mettez, les constitutionnalistes vous diront que c'est... En tout cas, Non ! Non ! Non ! Ça, c'est l'Union Européenne et la France qui réfléchissent comme ça. Aucun constitutionnaliste. Il n'y a pas plus de légitimité d'être élu à un soutien parce que beaucoup pensent que c'est quand il y a le deuxième tour qu'il y a la démocratie. Non ! Mais au deuxième tour, vous voyez l'incongruité. Celui que tu as combattu hier, tu cherchais les verbes et le vocabulaire. On l'avait avec l'élection de Macron récemment. Avec les recommandations... Mais oui ! Et certains peuvent aller aux élections juste pour chercher à avoir 3%. Vous savez ce qu'il faut ? Marchandais sont 3% au deuxième tour. Et vous auront une association de 3%, 2%, 4%, 5%, 0,5% qui vont se retrouver à gagner le deuxième tour et être dans un gouvernement d'union nationale. Et quand le monsieur est ministre avec ces 3%, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien son problème, c'est pouvoir travailler à l'intérieur de son parti et son électorat. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus pour le peuple. Il travaille pour qu'à la prochaine élection de 3%, il passe à 15% pour davantage monnayer son ralliement. voilà un problème pour les Maliens déjà. Deuxième des choses, tout membre des forces armées ou de sécurité qui peut se présenter, c'est aussi aux Maliens d'animer ça de façon correcte. Parce que ça peut être un excellent article comme l'a expliqué Janvier. Si jamais, s'il y avait même ça dans toutes nos constitutions, peut-être les armées n'entraient pas dans le jeu politique et feraient des hauts d'État. Ils auraient la possibilité de dire que les politiques là, ils sont en train d'amener le pays à la dérive. Un officier, un responsable des forces de sécurité démissionnerait, serait porté au pouvoir par le peuple ou par ses camarades pour arriver au pouvoir. Mais en même temps, ici, il peut y avoir des gens qui s'engagent dans les forces armées comme un raccourci pour arriver au pouvoir. Vous voyez donc qu'il n'y a pas une loi qui va faire du Malien le personnage exemplaire. C'est au Malien d'être patriote de pouvoir utiliser l'article 155 comme un article de liberté qui donne la possibilité à chaque enfant du Mali selon le corps dans lequel il s'engage de pouvoir penser un projet pour le Mali. C'est tout d'être porteur d'un projet pour son pays. Donc, l'émission aujourd'hui c'est d'appeler les Maliens c'est-à-dire comme on dit au village chez nous à l'ouest aller se laver la nuit au bord du Marigot et se dire que moi je dois être un Malien nouveau. Le président Gouït a peu fait tout ce qu'il veut. Il peut décider à la fin de cette transition de dire j'ai toujours été militaire je m'en vais. Le pays a été remis sur les rails mais un mercenaire arrive après cette élection c'est le janvier. Déconstruit tout. Non mais attention est-ce que est-ce que les ennemis du Mali sont en train d'attendre ? Écoutez bien quand vous entendez le message d'un certain Bernard Lévy qui dit que ce sont des bandits mais qui est plus bandit que qui ? Mais ils vont critiquer ce texte mais ce sont des gens vous savez ce qu'ils avaient écrit au Cameroun dans l'hymne national autrefois tu vécu dans la barbarie mais c'est des choses pareilles qui veulent que cela figure dans des textes vous avez vu la constitution centrafricaine l'article de la république centrafricaine avec des gens qu'on a fait large débat d'ailleurs mais ils ne peuvent pas en faire débat un ministre paralyser le chef de l'État un ministre paralyser l'action du chef de l'État qui est élu au suffrage universel direct passe un peu mais c'est des mots pareils qu'ils veulent ils ne veulent pas de cet article 155 qui remet la liberté à tous les Maliens que de Farto on n'exclut personne parce que s'il y avait eu cet article peut-être le président Goïta et ses amis se seraient représentés face à Ibeka et auraient battu Ibeka et seraient aujourd'hui légitimes il a fallu qu'ils accompagnent une révolution populaire et on les tâche se dit légitime parce qu'on dit vous avez pu le pouvoir par la force ces bisbilles là nous n'entendons plus être tenus par cette histoire donc les Maliens doivent être de véritables patriotes le pouvoir doit revenir au peuple malien nous disons au ministre du gouvernement de se calmer nous ne sommes pas encore en campagne électorale parce que le trop grand succès du gouvernement à l'heure actuelle qui travaille sous les instructions de M. Goïta peut donner des idées à certains c'est pas mauvais d'avoir les ambitions mais à l'heure actuelle le janvier l'ennemi rôde encore autour de la maison on ne peut pas afficher des désaccords et des débats de chiffonnier encore entre un gouvernement qui voudrait contrôler une loi électorale un CNT et tout et des communicants du gouvernement qui sont jetés dans la presse aujourd'hui commencent à créer des comités de soutien de certains ministres nous t'as dit le problème malien concerne chaque africain nous n'allons pas accepter ça d'accord merci merci à vous très cher monsieur on va accueillir le général Issa Diawara qui nous retrouve donc alors je voudrais singulièrement qu'on puisse questionner véritablement la forme de ce processus qui va donc avoir lieu comme l'a soulévé Bertrand tout à l'heure dans son article 52 le président de la république a été lu au suffrage universel direct l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours est-ce que Issa je vous retrouve sur cette question est-ce que vous avez l'impression que ça va permettre véritablement une montée en puissance des leaders de la classe politique qui n'ont clairement rien à voir avec les enjeux de l'heure qui sont ceux de l'émancipation du peuple malais mais également la question de la sécurisation du Mali qui est un enjeu primordial pour votre pays bonsoir bienvenue ça bonsoir à vous monsieur Fabrice bonsoir à tous ceux qui sont au plateau aux doyens notamment Bertrand monsieur Bandagani tout le monde et je salue tous ceux qui suivent Afrique Média en ces temps-ci maintenant permettez-moi avant de répondre à votre question de vous informer que j'ai eu un léger retard parce que j'étais parti au champ moi le bleu ukrainien je suis convaincu que ça ne va rien m'apporter j'essaie de travailler la terre le soutien à la transition ça doit être dans les actes que nous posons et je suis convaincu que nous allons rélever les défis du céréal que dorénavant chaque Malien nous devons travailler à atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire ça c'est le nerf de la guerre et il faut que nous atteignions celui-là l'autosuffisance alimentaire ok ceci étant maintenant pour répondre à la classe politique bon je ne sais pas attendez le débat même autour de cette de cette loi est haute d'abord il faut préciser que le CNT a déjà voté plusieurs lois déjà voté plusieurs lois et jusque là il n'y a pas eu tout le bruit tout le bruit ça se comprend le doigt Bertrand il y a le dire il y a des positionnements d'après après transition aussi donc il y a en tout cas ces petites querelles là peut-être que moi je ne vais pas négativer mais qu'il faut positiver qui essaie peut-être de pimenter un peu la sauce mais il faut veiller à ce que la sauce ne soit pas aussi trop pimentée c'est comme ça que je vois la chose c'est un peu le bras de fer vu le leadership peut-être incarné actuellement par le Mali chacun essaie de se positionner c'est des petits intérêts aussi des petites querelles à l'interne maintenant ce qu'il faudrait voir est-ce Asmi doit-il être candidat mais la question évidemment c'est oui il peut être candidat pourquoi pas c'est un Malien est-ce Asmi a déjà fait la prison non il y a un cagé judiciaire qui est bon là il n'y a pas de problème est-ce qu'il a la nationalité malienne oui c'est un Malien il n'a pas autre nationalité il n'a pas double nationalité il n'a pas trois nationalités il a une seule nationalité c'est la nationalité malienne est-ce qu'il s'est déjà battu pour le Mali oui je ne vois aucun critère pour pouvoir l'exclure de la course à la présidentielle maintenant pourquoi Asmi ne doit pas être candidat si vous voyez tous ces débats c'est qu'il montre qu'en Afrique les élections en tout cas sont des mises en scène ça montre qu'on décide qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être nous savons que nous autres le pays de la zone France c'est pas que les candidats généralement sont sont aspergés en tout cas des billets de banque qui viennent du côté de la France c'est la France qui fabrique les c'est pas si vous êtes le candidat de la France la France va remplir 10 valises des billets de banque et venir vous l'offrir il n'y a pas moyen de vous mettre ici donc vous aurez ensuite toutes les institutions donc je pense que tout cela pose problème et que le Mali est dans une démarche carrément pour quitter les CFA et que les candidats de la France seront carrément mis en difficulté donc leur recours c'est demander bien sûr exiger à ceux qui Asmi Goïta ne soient pas candidats sinon c'est un Malien c'est un Malien des tranchées qui doit être élu qui ne doit pas être élu d'ailleurs la nouvelle loi était suffisamment toilettée pour pallier à beaucoup de difficultés à beaucoup des insuffisances moi je ne vois pas ce qui s'est passé entre les CNT en tout cas et le gouvernement comme un bras de fer d'ailleurs c'est peut-être dû aux gens qui ont mal communiqué autour de cette histoire pourquoi les CNT les CNT nous l'avons mis en place pour faire en tout cas pour être l'alternative pour jouer le rôle de l'Assemblée nationale les CNT est mise en place pour cela et ça veut dire quoi l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale devait être en complément au gouvernement dans ce qui concerne le vote de loi le gouvernement elle a voir la proposition maintenant on sait que même au sein du gouvernement là-bas une loi là pour que la loi même parvienne au niveau de l'Assemblée nationale il y a beaucoup d'étapes qu'il ne faut pas négliger il y a d'abord le ministère qui porte le projet de loi ensuite le projet de loi est examiné au niveau de ce qu'on appelle ici la réunion interministérielle c'est au niveau du secrétariat général du gouvernement il y a cette étape là-bas encore c'est toiletté et quand le secrétariat général du gouvernement termine avec cela maintenant ça doit venir au niveau du CNT et ça vient au niveau du CNT en sachant bien sûr que ça doit être toiletté maintenant pourquoi tout le bruit tout le bruit c'est difficilement à des querelles de positionnement c'est ce que je comprends maintenant le CNT a simplement fait son travail je ne vois pas pourquoi faire tout ce bruit maintenant je ne sais même pas dire que le colonel assume que l'État doit être candidat forcément non moi ce que je vois de mon humble avis c'est que l'un des cinq colonels peut être candidat en réalité c'est là le vrai débat c'est-à-dire à défaut du colonel assumé Goïta vous aurez peut-être le colonel Malik Kidjaou qui a la tête du CNT ou le colonel Sadio Kamara ou un autre colonel qui peut être candidat c'est sous-étendre peut-être que les gens ne voient pas c'est juste c'est une possibilité qui a été ouverte aux militaires pour pouvoir être candidat ça peut être n'importe quel militaire du Mali il n'est pas dit forcement assumé Goïta je ne vois pas pourquoi beaucoup ont l'a jarré dans cette histoire pourquoi les gens sont en train de se casser la tête c'est pas forcément assumé Goïta il a le Dieu qui ne serait pas candidat maintenant s'il décide à nouveau d'être candidat où est le problème s'il peut faire l'affaire du peuple malien moi je ne vois pas de problème pourquoi faire partie quelqu'un qui peut faire l'affaire du peuple pourquoi empêcher un homme qui peut faire l'affaire du peuple d'être candidat c'est ça que moi je ne comprends pas pourquoi vouloir l'exclure créer d'autres problèmes je ne vois pas donc une fois de plus la classe politique pourtant à saluer c'est là l'émergence de cette classe politique non d'ailleurs le Mali ne travaille pas contre la classe politique nous travaillons pour rélever les défis du moment la transition aujourd'hui ne travaille pas à écraser une classe politique ou à écraser une tendance quelconque au malou bien une société civile au contraire la transition est en train de fédérer les maliens autour de l'essentiel si la classe politique du Mali comprend finalement que son intérêt c'est bien sûr de soutenir cette transition que son intérêt c'est bien sûr d'accompagner les autorités de la transition mais bien sûr c'est son émergence la classe politique a tout à gagner l'armée et l'armée quand on aura à finir avec tous ces problèmes bien sûr que l'armée a d'autres dossiers qu'il faut gérer que ces politiciens doivent apprendre je pense plutôt que les politiciens du Mali sont dans une autre école que la transition est une autre école ce sont des gens qui sont en train d'apprendre de leurs erreurs ce sont des gens qui comprennent finalement qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir au dos du peuple qu'on ne fait pas la politique pour se servir mais plutôt pour servir le peuple donc le fait qu'ils ont été longtemps au garage ils ont été éloignés des affaires des gestions même de l'état ils ont appris donc ils comprennent que plutôt c'est à être de mettre des moyens pour en tout cas au profit du Mali et non l'inverse ce n'est pas au Mali de les financer de les entretenir contre le Mali que les partis politiques ne doivent pas être des géiers des groupements d'intérêts économiques donc il y a quelques partis déjà qui sortent leur tête de l'eau s'il y a d'autres partis si la classe politique dans son ensemble peut être patriotique peut poser des actes dans ce sens mais c'est tant mieux pour le Mali et tant mieux pour l'Afrique nous voulons de cette classe politique au niveau de l'Afrique une classe politique qui comprend qu'elle a l'obligation de servir l'Afrique et si quelqu'un doit mourir en première position bien sûr ça doit être les leaders politiques ça doit être les politiciens il n'est pas dit que les politiciens doivent être actifs seulement au moment d'aisance et qu'au moment de difficulté ils doivent se cacher et attendre guetter seulement la reprise du pouvoir comment prendre le pouvoir comment souhaiter la mort aux militaires ou à ceux qui font la transition non ils doivent être là quand c'est bon quand c'est chaud quand c'est difficile ils doivent être là ils doivent être partie intégrante du peuple malien s'ils ont compris cela tant mieux dans le cas nous n'avons pas à attendre les gens nous n'avons pas à ménager tous les gens le Mali avance certains prendront peut-être les trains à route mais les trains doivent arriver à bon port nous nous voulons que les trains arrivent à destination il y aura des gens qui vont monter à bord du train il y aura ceux qui vont descendre mais il y aura des gens qui accompagneront ces trains jusqu'à sa destination y compris nos frères africains qui sont avec nous merci merci à vous général Issa Diwara alors Linda Larbawi je vous retrouve parce que beaucoup se plaignent d'ailleurs du fait que l'on puisse ouvrir ce boulevard aujourd'hui aux militaires pour exercer la magistrature suprême parlant du cas spécifique de ceux qui gèrent actuellement la transition et bien pour beaucoup les revoir pour candidater donc à la prochaine présidence du pays serait un signe échec échec j'entends pas l'incapacité à mettre clairement le pays sur les rails avant la tenue du scrutin présidentiel c'est un avis que vous partagez que vous partagez ou alors vous ne partagez pas clairement cet avis là je ne partage pas on a déjà parlé des traîtres et des des chevaux de Troie de plus en plus il y a des chevaux de Troie qui vont apparaître j'en avais parlé plusieurs fois pour dire attention il y a des gens il y a des cellules il y a véritablement des cellules qui travaillent il ne faut pas oublier une chose que le Sénégal c'est un pays frontalier et en 2020 il y a eu Haute-Port qui a organisé l'une des réunions aux Sénégaliennes il n'y avait pas que des Sénégalais il y avait des Maliens aussi Haute-Port maintenant tout le monde sait qui c'est c'est financé par Georges Sovrou c'est eux qui ont provoqué toutes les révolutions de couleurs donc il y a déjà ce clan là qui est le clan américain mais il y a également le clan français déjà dans le clan français il y a deux il y a les oligarques mais il y a le clan de l'Algérie française quand je dis l'Algérie française ça veut dire contre ils étaient contre de donner la liberté à tous ces peuples africains et les indépendances donc rien qu'en France il y a deux lobbies qui essayent de rester et qui financent qui financent réellement qui c'est qui peut être gêné par cette loi et qui c'est qui peut être gêné par ce que monsieur Asimigoïta se présente c'est ceux qui ne veulent pas le bien au Mali quelqu'un qui est capable quelqu'un qui sait faire de la politique il a tout le temps il a 20 mois devant lui pour faire pour avancer les choses maintenant s'il attend les financements d'ailleurs il veut casser le travail qui a été fait jusqu'à présent mais c'est normal qu'il va être contre le problème de monsieur Asimigoïta quand je dis le problème pour le Mali au contraire c'est la solution mais le problème il est pour l'Europe il est pour la France et quand on dit les intérêts français on dit les intérêts européens aussi c'est un monsieur qui a pu prouver à tous ces chefs africains encore une fois je le répète qu'on n'a pas besoin de la France pour être protégé il suffit d'être bon avec son peuple les patriotes et c'est le peuple qui protège ça pèse très très lourd par rapport aux français ça pèse très lourd parce qu'avec du patriotisme on n'a pas besoin d'une force étrangère et d'une ingérence pour être au pouvoir c'est le peuple qui emmène une personne au pouvoir et c'est ce qui est arrivé avec monsieur Hassini Goïta monsieur Hassini Goïta aussi il a gagné la confiance des pays étrangers et non on ne peut pas être isolé même la Russie monsieur Lavrov l'a dit monsieur Poutine l'a dit donc un pays comme la Russie qui est en train de faire mais qui a gagné pour le moment une grande bataille contre l'OTAN ils disent on ne peut pas isoler on n'a pas le droit d'isoler la Russie donc monsieur Hassini Goïta il a réussi à avoir des alliés des véritables alliés qu'ils soient forts ou faibles qu'on s'en fiche mais c'est des alliés quand même quand je parle de la Mauritanie ce n'est pas un pays pauvre mais c'est un allié c'est un allié qui a ouvert son port qui a ouvert sa route donc avec les sanctions que le Mali a eues c'est aussi grâce à la Mauritanie s'ils ne sont pas tombés dans des graves problèmes au niveau alimentation au niveau ravitaillement tout ça du Mali donc monsieur Hassini Goïta il a gagné ce point celui qui va le remplacer si on le remplace s'il ne se présente pas est-ce qu'il sera capable de faire tout ça donc si les Maliens sont un peu conscients de ce qui se passe parce que le monde a changé et le monde continue à changer mais il y a eu deux choses hier qui se sont produites qui sont très importantes pour l'Afrique aussi et il faut s'allier le matin le BRICS ou les pays du BRICS avec des pays qui sont susceptibles de rejoindre le BRICS se sont réunis par visioconférence les mots étaient très clairs c'est fini le monde unipolaire et c'est fini qu'on nous dicte des choses et ce qu'on doit faire dans nos pays et c'est terminé pour le dollar ça a été dit hier en fin de journée il y a eu une autre annonce et il y a eu une signature M. Poutine a signé une chose très importante c'est que des armes nucléaires sont en train de partir vers la Belle-Belle-Russie et il est prêt à armer en nucléaire tous les pays amis ça a été l'effet d'une bombe justement au sein des Occidentaux et de l'OTAN et ce matin l'OTAN nous annonce une chose aussi et ils vont essayer de voir avec l'Ukraine mais il faut impérativement que l'Ukraine commence à négocier avec la Russie donc rien depuis 24 heures tous ces changements qui sont importants pour le Mali parce que le Mali est considéré c'est pas moi qui l'ai dit c'est M. Lavrov qui l'a dit attention nous sommes au Mali et nous protégeons donc le Mali est considéré comme un pays ami à la Russie donc le Mali est en train de partir vers autre chose et avec cette loi qui vient d'être votée c'est normal que ça dérange les tracts moi j'aime mon pays je suis pas capable de gérer mon pays parce que même si vous me donnez je sais pas une mairie je suis pas capable de le faire autant je connais beaucoup de choses dans la politique tout ça donc pourquoi je vais avancer parce que quelqu'un veut me payer parce que quelqu'un veut ou veut que je sois là pour son propre profit donc les Maliens il faut qu'ils comprennent une chose très importante que actuellement c'est une question de survie où nous sommes là où nous sommes plus là donc celui qui est contre qu'un Malien parce que M. Hassim Migoïta c'est un Malien et nous avons notre ami qui l'a dit tout à l'heure il a tout ce qu'il faut pour se présenter je ne vois pas pourquoi on serait contre on a peur qu'il arrive au pouvoir pourquoi ? parce qu'il est aimé par les Maliens mais il n'est pas aimé par les Maliens parce qu'il a promis des choses il n'a pas fait il est aimé par les Maliens parce qu'il a sauvé son pays et c'est ça que les politiciens ont fait c'est M. Hassim Migoïta et l'Élitaire qui ont réparé qui c'est qui a fichu tout ça en l'air un pays comme le Mali normalement avec le nombre de Maliens il devrait vivre sept fois mieux que des Kouétiens avec tout tout ce que le Mali possède et quand on voit dans quel état ils ont mis le pays avec tout le terrorisme qu'il y a dans le Sahel tout ça donc ceux qui veulent changer tout ça et qui sont contre que M. Hassim Migoïta aille aux élections pour moi ce sont des traîtres et je pèse mes mots et je suis responsable de ce que je dis c'est l'avenir du Mali qui est en jeu il faut être solidaire c'est pas le moment de se diviser et il y aura d'autres élections et chacun pourra prouver ce qu'il est capable de faire ça va ouvrir des portes mais au moins il y aura une stabilité des élections ça veut dire un gouvernement officiel et ça veut dire qu'on va avancer et dans 5 ans je ne sais pas comment ils vont présenter ça ou dans 4 ans et bien ils se présenteront et ils auront un pays stable c'est encore mieux pour eux mais il faut faire attention aux chevaux de Troyes et il y aura de plus en plus de personnes qui vont apparaître et qu'on va on va remarquer soyez-en sûr c'est pas notre histoire l'histoire du Sahel n'est pas finie ce n'est que le début Docteur Basiliken je retrouve parce que beaucoup s'attendaient clairement je voulais d'ailleurs poser cette question tout à l'heure on ne s'attendait pas véritablement à la mise sur pied de cet article 155 qui permettrait clairement aux militaires aujourd'hui d'avoir une part active dans ce processus électoral alors aujourd'hui est-ce que mettre sur pied l'existence de cette loi électorale veut singulièrement dire que la transition a clairement échoué non non au contraire la transition la loi dit simplement ceci dès lors que quelqu'un n'appartient pas à cesser d'être militaire 4 mois avant la date des élections et bien il est candidat comme tout autre malien il n'y a pas de malien qui sont exclus dans cette affaire donc considérez cet article 155 comme étant boulevard une part belle faite clairement la transition ce serait limité davantage la vision futuriste de cet article 155 non ce n'est pas pour la la transition la transition non cette bretelle là ou ce boulevard comme vous le dites simplement que les rédacteurs de cette loi ont compris que monsieur Assimi Gojita que nous ignorions totalement en quelques mois en quelques en moins d'une année et bien il a fait la preuve de son amour pour son pays et de sa capacité à gérer les hommes et les choses du Mali et c'est pour ça que depuis quand il y a des coups d'état on voit quelquefois des oppositions violentes et civiles qui marchent mais au Mali ce n'est pas arrivé et précisément parce que le Mali ne date pas d'aujourd'hui le Mali c'est le Mali de Modibo Keïta donc les Maliens ne sont pas monsieur tout le monde c'est des gens qui ont un passé historique des pratiques politiques et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas isoler empêcher ceux qui ont permis l'avènement de la situation actuelle de continuer à la parfaire de manière à ce que un Mali réellement moderne et nouveau naisse à la suite de ces élections maître je vois tout sur cette question parce que on en a fait clairement une fixation pour favoriser passez-moi l'expression je veux dire les autorités de la transition est-ce que c'est une disposition qui est est-ce que le faire n'est pas véritablement limité aujourd'hui la portée de cet article 155 non la confusion qu'il ne faut pas faire c'est que la loi 2022 019 1024 juin 2022 elle n'est pas une loi spécifique à la transition elle règle tous les problèmes électoraux au niveau du Mali elle a été toilettée et pourquoi ça fait ton débat plus que ça il y a à près des 92 amendements qui ont été faits elle a été toilettée pas dans l'intérêt des membres de la transition mais dans l'intérêt du peuple malien quand vous regardez cette loi avec la création de l'autorité indépendante de gestion des élections avec deux organes principaux je dis deux organes principaux non seulement le bureau mais aussi et surtout mais aussi et surtout un collège qui est chargé de régler des problèmes électoraux je pense que les Maliens je répète ce que j'ai dit c'est important les Maliens ont atteint un autre stade sur le plan démocratique monsieur je ne sais pas si nous sommes au même diapason de la compréhension de cette loi c'est quoi c'est que l'intérêt de la loi 2022 c'est quoi du 24 juin 2022 c'est quoi c'est que aucun Maliens n'est exclu de facto à une élection une loi inclusive donc mais oui en dehors des faits de probité tout à fait c'est à dire pour ceux qui ont un casier judiciaire entaché pour quelque cause que ce soit tout Maliens est capable de concourir tout Maliens est capable de se présenter à une élection à une élection de son choix dans son pays c'est extrêmement important c'est une loi qui revient aussi sur le mode de consultation du peuple elle parle du référendum c'est à dire la consultation directe du peuple vous savez lors du référendum on ne vote pas un être humain on répond par oui ou par non à une question fondamentale dans le pays alors la loi 019 2022 portant l'électorat du Mali c'est une loi révolutionnaire révolutionnaire au sens qu'elle s'approprie tous les principes fondamentaux des réclamations de la société civile malienne qui a été accompagnée justement par les membres des forces armées au sommet duquel un certain Asimigoïta parce que ce n'est pas une loi qui est taillée sur mesure pour plaire à la transition ou pour accorder des faveurs à la transition de facto cette loi dit nous n'excluons plus personne à nos élections et c'est là le plus grand reverber c'est là le plus grand reflet de la démocratie monsieur Dôme c'est à dire à l'entame nous sommes le sparring partner nous sommes tous égaux nous sommes tous sur une même ligne en dehors de ceux qui se sont exclus pour quelque cause morale que ce soit tout à fait donc nous pensons à un moment donné que cette loi elle doit être contaminatrice nous comprenons pourquoi ceux qui ont l'habitude d'écrire nos lois sont couroussés justement parce que ce sont des dispositions qui ne leur plaisent pas mais comment voulez-vous que le bon commentaire vienne des membres de l'Union Européenne monsieur Tatinda mais comment vous pouvez penser à un moment donné que les membres de l'Union Européenne à la tête de laquelle la France qu'ils applaudissent cette loi révolutionnaire cette loi qui aujourd'hui réorganise tout le mécanisme de consultation du peuple malien tout à fait quelle que soit l'élection que ce soit le référendum ou les élections des conseillers municipaux en passant par ceux des députés des conseillers régionaux donc nous pensons à un moment donné que le peuple malien doit scruter toutes les dispositions de cette loi fondamentale parce que nous ne pouvons pas nous faisons l'économie aux téléspectateurs de tout ce que cette loi a apporté en termes de révolution au niveau du peuple malien M. Doum mais lorsque vous avez un organe comme l'autorité indépendante de gestion des élections qui est on proclame son indépendance et les membres doivent eux aussi être assujettis à l'impératif de déclaration des biens parce que lors des élections il peut y avoir des tripartuels il peut y avoir des mécanismes de corruption qui enrichissent directement ou indirectement certainement de l'AIGE c'est à dire l'autorité indépendante gestion des élections alors ce sont des lois ce sont des textes révolutionnaires qui placent le Mali aujourd'hui au rang des pays appréciables en termes de la démocratie telle que conçue par l'Occident et qui ma foi respectait les quelques canons fondamentaux de la gestion du peuple et de la chose publique en Afrique tel que nous le connaissons depuis l'organisation naturelle de nos sociétés africaines donc au niveau du Mali les remous qui se font mais c'est normal mais le cinquième homme n'est pas mort en Afrique c'est normal qu'il y ait des remous face à cette loi au niveau du Mali parce que il y a certains qui ne voudraient pas avoir à concourir avec les membres de la transition qui ont ravi la vedette sociale qui aujourd'hui au Mali sont comme un poisson dans l'eau c'est à dire ils baignent dans de l'huile malienne donc certains ont raison de voir en l'article 55 une concurrence à nul autre pareil au moment des consultations populaires peut-on parler d'une concurrence déloyale puisque eux ils sont clairement maintenant aux affaires est-ce que ça ça ne donne pas peut-être une once personne n'est aux affaires au Mali tous ceux qui sont au Mali sont au service du peuple ils sont en train de rendre service au peuple en commençant par le plus grand des services qu'on rend au peuple c'est la sécurité personne n'est aux affaires c'est après les élections au Mali qu'on pourra parler des gens qui sont aux affaires pour le moment les Maliens ceux qui sont au Mali ils sont au travail le peuple malien leur a assigné du travail ils sont en train d'accomplir le travail et au fur et à mesure qu'ils rendent les copies de leur travail on voit que le travail est en train d'être bien fait c'est ça qui inquiète certains Maliens qui aujourd'hui naturellement ont des interrogations sur l'article 155 de cette loi électorale qui donne la possibilité aux membres des forces armées et de sécurité de démissionner six mois avant six dans le cadre d'une élection classique le cadre d'une élection normale la loi a spécifié deux cas six dans le cadre d'une élection normale maintenant ça c'est un cas particulier parce qu'on est dans une transition alors vous savez la transition c'est la force majeure je l'ai dit les constitutions toutes les constitutions parlaient de la vacance au niveau de la présence de la république mais on n'a jamais parlé de vacances en cas de coup d'état donc ceux qui sont là vous ne pouvez pas les exclure vous ne pouvez pas les exclure donc cette loi c'est le reflet de la grande démocratie malienne et je pense que l'Union Européenne doit envoyer une lettre de félicitation aux Maliens pour cette loi et surtout pour cet article 155 qui fait savoir que de facto on n'exclut pas en démocratie ceux qui ont la capacité et la possibilité sur le plan de droit de concourir d'accord merci à vous maître Jean-Vé Momo Bétran on va justement s'attaquer à ce qui fait mal les grandes muettes ou alors la grande muette comme ils sont généralement considérés sur le continent africain le vieux continent c'est comme ça nous le considérons alors il est clairement dit en tout cas nous on a été élevé on nous a fait comprendre que le militaire ne s'intéresse clairement pas aux choses politiques je vais vous lancer avec cette pensée de Thomas Isidore Sankara pour lui un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance alors quand il le dit Thomas Isidore Sankara c'est quand même l'un des pères fondateurs du pan-africanisme sur le continent africain quand il le dit il veut clairement nous faire comprendre que d'essayer d'exclure le militaire on va dire du jeu politique de la question politique ce serait véritablement un crime pour les peuples africains et c'est ce que nous sommes c'est ce retour là c'est ce retour clairement naturel des choses que nous entrons dans le cerveau je dis du côté de Bamako non il explique tout simplement qu'un militaire au delà d'être militaire il doit être habillé d'une idéologie politique tout à fait allez retourner un militaire chinois si vous pouvez c'est parce qu'il est d'abord militant du parti communiste chinois le militaire chinois avant d'être militaire et c'est ça et quand vous avez une armée de militaires idéologiques qui savent que on se bat d'abord pour une certaine idéologie qui est la vision par laquelle notre pays doit aller cette armée imbattable c'était ça les vietnamien face aux américains de savoir que le parti communiste l'état parce que le communiste à leur époque c'était l'état l'état doit être omniprésent dans l'activité hors de question de se prêter à cet impérialisme à cet ultra libéralisme dont on voit les résultats aujourd'hui que ce soit aux Etats-Unis et que ce soit en Europe donc voilà ce que monsieur Sankara dit que vous prenez quelqu'un vous faites la formation militaire vous donnez une arme mais il ne sait même pas c'est-à-dire qu'il n'est même pas habillé de l'amour du pays du panafricanisme de l'amour de son pays et de l'amour de son peuple rendre quelqu'un patriote c'est en faire un homme politique un patriote est un homme politique c'est-à-dire que c'est une vision de la vie d'aimer son pays c'est une vision politique c'est une vision politique vous avez des gens qui ne sont pas patriotes je suis d'accord donc le militaire c'est un homme politique il faut voir le militaire dans le sens d'être un homme politique Jean-Vier vous explique que la loi c'est une loi nous allons demander à ce qu'elles soient intégrées dans les constitutions africaines dans les constitutions africaines ça a été une hérésie d'expliquer que pour peu que quelqu'un s'engage dans l'armée ne faites plus jamais la politique on veut plutôt voir la politique on veut plutôt voir la politique tu as déjà été présent mais vous avez le président Obianguema Basoko vous avez été plusieurs fois en Guinée équatoriale mais dites nous comment il a Guinée équatoriale mais il a modernisé son pays c'est incroyable la façon dont il a modernisé son pays De Gaulle est le père de la France moderne c'est le père de la cinquième république or De Gaulle c'est qui pour nous il va égorger un à un les nationalistes qui avaient pour seul tort d'aimer l'Afrique et d'expliquer à De Gaulle que notre contrat de deuxième guerre mondiale est terminé nous sommes les rapatriés on rentre on a libéré la France mais libère nous aussi et la haine de la France pour les membres de la transition c'est parce qu'ils sont nationalistes c'est le jusqu'au boutisme de De Gaulle de De Gaulle c'est le jusqu'au boutisme de De Gaulle c'est n'est qu'un petit héritier de Fouca de Fouca de De Gaulle c'est tout c'est à dire De Gaulle produit Fouca Fouca produit jusqu'à Destin qui produit Mitterrand Sarkozy et Le Drian c'est une succession donc vous voyez que dans cette histoire là vraiment mais dans cette loi cette loi mais aussi au coeur de la vie électorale une institution le conseil constitutionnel article 166 la cour constitutionnelle procède au recensement général des votes contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs dont le conseil constitutionnel est remis au coeur de cette affaire c'est pour ça que si les membres je ne sais pas combien seront 9, 13, 14, 15 je ne sais pas s'ils ne sont pas sérieux mais on va tout droit à la catastrophe le conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin en audience solennelle s'ils vont proclamer de mauvais résultats sur la base de faux professeurs verbeaux mais le feu reprend au Mali et vous savez que c'est ce conseil constitutionnel qui a mis le feu aux poudres sur la base de mauvaises élections de mauvais résultats lors des législatives et des municipales le peuple s'est soulevé c'est à dire que moi si un Malien moi je ne veux pas croire aux Maliens à ce qu'ils me disent on jugera nous moi ici les Maliens aux actes qu'ils vont poser c'est à dire comment ils vont accompagner leur transition et surtout dans deux ans si tout se passe bien comment ils vont se comporter face à l'élection présidentielle parce que on peut avoir là-bas les présents élus déjà qu'ils sont battus aux élections ils vont se cacher à Abidjan il dit je suis président élu c'est tout le monde en Afrique c'est tout le monde en Afrique il dit je suis président élu il ne produit pas des preuves irréfutables de sa victoire mais il crie qu'il est présent élu ça sera sérieux donc moi je ne veux pas croire à tout ce que les Maliens vont me dire ils vont nous tel que soit je ne crois pas on verra on verra sur le terrain et on verra le gouvernement issu de prochaines élections au Mali quelle direction va prendre quelle orientation elle va prendre voilà pourquoi moi janvier nous même on aurait même quand on vota d'abord la constitution avant cette loi je ne sais pas ce que tu en penses parce que vraiment ça nous interroge mais cette loi elle a glané un certain panne des libertés constitutionnelles et c'est la force de cette loi quand elle est statue sur le référendum sur l'élection présidentielle l'élection des députés et l'élection des conseillers nous pensons que elle a régulé sur le plan de l'élection un certain nombre de problèmes et c'est la force de cette loi je l'ai parcouru entièrement c'est une loi que tous les africains doivent nous qui sommes habitués à lire des lois électorales des états mais je dis que cette loi électorale elle est révolutionnaire c'est vrai elle est révolutionnaire ça ne doit pas inspirer la RCA par exemple la république centrafricaine tous les autres états ça doit inspirer tous les autres états la république centrafricaine dans la rédaction dans la lecture il faut lire la loi j'ai passé toute la nuit à la lire je la relis elle est révolutionnaire donc vous voyez donc monsieur Ndoumke vraiment les maliens ils nous jurent la main sur le coeur que dorénavant plus rien ne sera comme avant nous leur disons nous sommes à leur côté nous aimons le Mali et j'envoie moi des félicitations au CNT en disant au CNT de toujours défendre le peuple c'est tout on ne peut pas empêcher les gens d'être ambitieux c'est à dire que l'ambition en politique est même naturelle un non ambitieux en politique ne m'intéresse pas il faut être ambitieux en politique mais l'ambition doit être dans le respect de la loi et surtout dans l'envie de maintenir le pays dans sa liberté un ambitieux qui veut prendre le pays en faire une sous-préfecture de Paris mais c'est une ambition satanique et après faire une vente aux enchères et gagner lui beaucoup d'argent pour lui comme ce qu'on voit à Abdiang donc nous ne pouvons pas accepter ça donc vraiment M. Ndoum nous sommes très fiers des Maliens nous allons voir la suite le président Gauta a donné deux mois pour lui remettre les premières conclusions de la première mouture du projet d'avant constitution mais cette loi va inspirer les constitutionnalistes elle va inspirer énormément les constitutionnalistes et nous et cette loi présage de ce que sera la nouvelle constitution malienne elle sera une constitution solide qui représente les aspirations profondes du peuple malien et surtout et surtout et surtout la perspective de développement du pays parce que c'est important D'accord merci à vous Issa Diawara je vous retrouve est-ce que clairement tel que l'on a d'ailleurs eu un avocat sur ce plateau qui nous permet au mieux de comprendre au regard donc des dispositions que propose cette loi électorale qu'elle nous permettra clairement là d'avoir un processus électoral j'ai envie de dire clairement à peser est-ce qu'on a les garanties de ce qu'on aura clairement un processus électoral à peser et la seconde préoccupation à votre niveau Issa Diawara est-ce que tel qu'on a déjà désormais cette loi électorale sachant que le prochain sommet je crois il est prévu pour le 2 juillet me semble-t-il est-ce que ça va véritablement favoriser les choses pour votre pays le Mali dans une démarche véritablement vers la levée des sanctions définitives pour le Mali ok merci permettez-moi de saluer un frère qui me suit beaucoup depuis la loi du Parc monsieur Artur Gogo qui est un grand fan d'Afrique médiatique comme beaucoup d'autres et je salue une fois de plus tous ceux qui suivent l'Afrique médiatique ceci étant moi je pense votre première partie en tout cas votre première question à savoir si cette loi garantie ou c'est-à-dire nous met à l'abri peut-être d'une crise postélectorale c'est ce qu'il faut dire en français clair si ça nous met à l'abri d'une crise postélectorale oui en théorie c'est que nous avons sur le papier bien sûr comme c'est salué derrière par des experts au niveau de votre plateau bien sûr cette loi doit permettre de mettre le Mali à l'abri d'une crise postélectorale d'ailleurs les crises postélectorales en Afrique servent généralement les intérêts de qui ? nous les savons tous qu'il y a des puissances notamment nous les Mali en tout cas qui serait ce que la France appelle sont précarés nous ne sommes les précarés des personnes ni les pré-triangles ou bien pré-rectangles des personnes nous sommes les Mali nous sommes souverains nous sommes indépendants nous avons nous avons une civilisation avant la France donc les crises postélectorales servent ces chances parce qu'ils aiment utiliser les crises postélectorales pour s'approprier à la fois du président en place et à la fois de l'opposition ils veulent avoir un président affaibli et avoir une opposition à qui ils vont faire espérer quelque chose donc ils aiment contrôler les détenances donc c'est pourquoi ils font tout pour qu'il y ait une crise électorale dans toute élection qui se passe en Afrique qui ne soit pas de leur coût de leur métier ceci étant dire sur papier tout est bon tout est clair reste maintenant la deuxième étape pour moi qui est l'étape la plus en tout cas difficile la plus laborie c'est le choix des hommes c'est ce qui compte beaucoup il faut vraiment trouver des bons patriotes il faut confier l'application de la loi aux hommes qu'il faut il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et je pense que le colonel Asmi Guetta et ses conseils sont sans doute en train de suivre actuellement Afrique Média et peut-être qu'ils prendront note de cette contribution de nos frères banafricains c'est-à-dire il faut choisir les hommes il faut les choisir minutieusement sortons de l'agenda que les blancs nous ont donné c'est-à-dire je parle des français des impérialistes je ne parle pas du blanc à taille couleur de peau mais je parle surtout de la mentalité du colon du colonisateur de l'esclavagiste de l'impérialiste qu'est-ce qu'ils nous avaient fait croire qu'ils nous ont fait miroiter que ceux qui ont été à l'école des blancs à l'école des colons sont les meilleurs d'entre nous par exemple au Mali moi peut-être qui suis allé à l'école des blancs je dois me voir meilleur que mon frère qui n'est jamais allé à l'école et qui est resté dans un village qui nourrit dignement sa famille à partir des travaux de la terre ou à partir de l'élevage mais en partie de quoi je suis meilleur que lui pour avoir été à l'école des colons et c'est ce qui me donne le droit de pouvoir statuer sa vie librement c'est nous autres qui avons le droit d'être fonctionnaires d'être payés à partir des impôts de nos frères qui malheureusement n'ont pas été à l'école des blancs et qui sont restés fidèles aux écoles africaines c'est son thé qu'on doit discriminer c'est son thé qu'on doit voici un peu le système occidental qui est sur pied mais je pense petit à petit nous allons sortir de ce système donc une fois de plus moi j'insiste beaucoup sur le choix des hommes même si ce sont des hommes qui n'ont jamais été j'insiste beaucoup qui n'ont jamais été à l'école des blancs mais qui sont des bons patriotes des gens à qui on peut expliquer clairement les textes cette loi en banmanaka en langue locale qu'elle soit dans une langue locale en banmanaka peu importe la langue qu'on leur explique clairement ce qui se passe c'est quoi cette loi les enjeux des gens qui le comprennent mais seulement qui n'ont pas accès au français comme outil c'est là aussi moi je prière les autorités de la tradition de ne plus faire en tout cas différencier la langue Merci à vous Issa Diawara alors que on est tenté de sortir clairement de ce premier sujet alors Linda Larbaï est-ce qu'on a la garantie de ce que l'on n'aura clairement pas et bien des troubles après donc clairement les prochains scrutins à venir du côté du côté du Mali Moi je peux vous dire une chose que deux ans c'est long mais c'est court à partir du mois de septembre vous allez avoir des drôles de surprises en Europe il y a déjà aujourd'hui ça joue ce que je suis en train de dire ça veut dire que le Mali aura tout le temps de se préparer les chevaux de Troie et les vassaux vont dégager et aujourd'hui par exemple en Allemagne il y a une manif d'un autre monde devant la base de l'OTAN donc pour demander à l'OTAN de dégager et ils se mettent contre leur pays par rapport à ce qui se passe en Ukraine et l'argent qu'on est en train de donner aux Ukrainiens en France c'est une bombe à retardement et ça joue aussi par rapport à ce qui se passe en Afrique parce que les gens en ont marre justement que ce soit des oligarques qui gèrent et qui prennent l'argent et qui envoient des militaires c'est lié à l'Afrique ce que je suis en train de dire et principalement dans deux ans il n'y aura plus de tout ça parce qu'il y a une véritable crise ici en Europe il y a une véritable crise aux Etats-Unis c'est encore autre chose on est en train de dédolariser ils sont touchés et vous avez tous les Etats du centre qui sont en train de se vider il y a le Texas par exemple cette semaine ils demandent un référendum pour sortir des Etats-Unis donc vous voyez que le monde est en train de changer je pense que l'Afrique est en train de se libérer totalement mais grâce bien sûr à ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la planète qui est en train de se passer en Russie mais grâce aussi à tout le travail qui a été fait par Afrique Média par les panafricanistes par les gens qui ont refusé le colonialisme côté Égypte il y a eu pas mal ça a bougé pas mal l'Arabie Saoudi tout ça ils se sont rencontrés ils sont contre l'OTAN des pays arabes c'est ce que Israël et les Etats-Unis voulaient faire il faut savoir que l'Égypte est en Afrique mais elle fait partie de Sinkum pas d'Africum et justement c'est par l'Égypte qu'ils voulaient revenir et de l'autre côté vous avez le Maroc voilà donc qui fait partie des amis de l'OTAN ils ont même des militaires qui participent à pas mal d'actions on les a vu même en Ukraine donc tout ça est en train de changer et ça ne peut apporter que du bien au Mali parce que le Mali a une autre voie aujourd'hui et M. Assimi Goita il peut se préparer il le sait très bien il sait ce qui se passe vraiment dans les coulisses puisqu'il est lui-même maintenant dans les coulisses il gère un pays il gouverne un pays par transition il est là et tout ça est en train de jouer en notre faveur d'ici la rentrée vous allez comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui il y a des manifs partout dans le monde on nous le cache on vous le cache nous sommes au courant de ce qui se passe moi-même j'ai fait une réserve de six mois de nourriture parce qu'il y a des produits qui commencent à disparaître des rayons et tout ça en Espagne aussi il y a eu un vote où Sanchez a réussi à gagner 30 sièges au Parlement donc tout est en train de changer et tant mieux pour le Mali et puis les vassaux qui sont là pour garder ces endocolons qui sont là toujours pour nous pourrir la vie que ce soit en Algérie ou au Mali ou en Tunisie c'est fini pour eux l'Europe ne pourra plus leur donner un sou parce que le dollar ne valera plus rien d'ici deux ans vous pouvez me croire regardez un peu ce qui se passe autour du Mali et autour de l'Afrique et vous allez comprendre que c'est terminé il faut faire attention qu'on ne tombe pas sur une autre force qui remplace il faut qu'on reste solidaires entre nous et qu'on continue à travailler entre nous pour libérer l'Afrique avec des pays qui ne sont pas ennemis et qui veulent travailler normalement avec des contrats avec voilà c'est d'égal à égal et gagnant-gagnant mais monsieur Hassini-Koïta il peut se préparer réellement il y a un changement dans l'air et c'est fini pour le néocolonialisme il y a une chose que je peux ajouter monsieur Poutine vous avez parlé de Charles de Gaulle j'y pensais justement monsieur Poutine était un militaire il a fait quoi de la Russie ? une force que l'OTAN ne peut pas contrer aujourd'hui donc à nos amis maliens de comprendre ça on a été malheureusement coupé avec vous Linda Larbaye mais l'essentiel a été retenu et nous avons été rejoints par vos présidents Mandakani mieux vaut tard clairement que jamais et on a tenté tous de décrier cette phobie qui a longtemps hanté effectivement les peuples africains que d'avoir que d'avoir des autorités politiques militaires au pouvoir le cas du du Mali beaucoup ont d'ailleurs démystifié cela on est en train de sortir j'ai peur de nous permettre de tirer de long à lâche sur ce fait d'actualité mais on va clairement rester sur cette loi électorale qui a été donc promulguée par le président Asimigouita au sein duquel au sein de laquelle parlons de cette loi électorale l'article 155 fait clairement débat qui donne aujourd'hui la possibilité aux militaires de pouvoir exercer la magistration suprême du côté de Mali bon et beaucoup l'ont d'ailleurs clairement dit cet article devrait clairement inspirer plusieurs lois électorats sur le continent africain nous accueillons à chaud présent je n'ai pas fait un travail de fond c'est l'ancien acte je n'ai pas eu le temps de faire un travail de fond comme j'aime le faire mais j'ai évidemment pris acte et pris connaissance de cet article article 151 157 pardon qui pose un problème simple est-ce que des militaires peuvent être candidats à une élection présidentielle mais qu'est-ce qu'une élection présidentielle qu'est-ce qu'une élection présidentielle il n'y a pas une élection présidentielle ne tombe pas du ciel il ne surgit pas est-ce ni l'autre une élection présidentielle couronne une dynamique politique et une élection présidentielle s'inscrit dans un contexte politique avec ses spécificités une dynamique une élection présidentielle c'est 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 l'apothéose Ça peut être l'expression d'une apothéose historique qui est incarnée par quelqu'un, ça peut être l'espoir, le couronnement d'une trajectoire. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte quand on parle d'élections présidentielles. Alors, ce n'est pas la première élection présidentielle qui est au Mali, il y a toujours des élections présidentielles au Mali, qui ont vu des militaires. Et ça, c'est le premier militaire au Mali qui prend le pouvoir et qui avance, ou bien une fois plus au pouvoir, enlève la tenue militaire, ou bien prend le pouvoir et fait semblant de ne pas avoir été un militaire. Je crois qu'il y a eu Moussa Traoré, on ne va pas revenir sur les conditions de son accession au pouvoir. On connaît ce qu'il a fait. C'est lui qui a l'ambassade à Semi-Modibo Keïta. C'est vraiment un crime, c'est un crime historique contre l'Afrique. Nous connaissons Tumani Touré, Amalut Tumani Touré, général d'armée, qui est allé faire un recyclage de sa tenue militaire et est revenu au pouvoir et on l'a présenté comme étant le plus grand démocrate du Mali. C'était un militaire de carrière. Et on peut continuer à citer dans l'histoire de l'Afrique. On parlait même plus loin avant, même avant l'histoire précoloniale. Est-ce que les militaires, même dans l'histoire africaine précoloniale, il n'arrivait que des militaires prennent le pouvoir, des guerriers. Nous avons des grands guerriers dans l'histoire de l'Afrique qui étaient des militaires, au sens même africain du mot, qui ont incarné des pouvoirs, qui ont géré des royautés et qui ont laissé de très grands souvenirs dans l'histoire de l'Afrique. Donc on fait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Non. Il arrive dans le moment, dans l'histoire de l'Afrique, ça arrivait plusieurs fois, où les hommes de guerre ont été obligés d'incarner le leadership de leur territoire, de leur pays à un moment donné. Ça dépend de ce qui s'est passé dans le pays. Ça dépend. Et toute l'histoire de l'humanité est fait de ce type de situation, de ces circonstances plus ou moins prévues ou imprévues qui arrivent et qui font que des militaires de carrière, des hommes de guerre soient obligés de gérer le pouvoir pendant un moment donné pour faire un redressement, pour changer une trajectoire, pour donner un nouveau souffle, n'est-ce pas, à la vie de la nation, du pays ou bien du peuple. Il y a plusieurs raisons. Avant de continuer, mais moi je vais vous dire, les États-Unis, ce n'est pas que les hommes civils qui ont le pouvoir, mais ce n'est pas un état militaire. Les États-Unis, c'est un état militaire. Il faut arrêter les états françaises que les gens font là. Voilà un pays qui a des bases militaires dans le monde entier. Vous allez expliquer quoi ? C'est un état militaire. C'est un état militaire. Mais c'est quelqu'un qui vient et dit qu'il est civil, il fait le saignement. Mais le complexe militaire et l'édition des États-Unis, ce n'est pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas juger des États-Unis si la main est contre vous. Vous ne le sentez pas. Un pays comme la France, qui est toujours, qui est resté une colonie directe en plein XXIe siècle, avec les bases militaires partout, son président a beau être un civil, c'était un militaire déguisé. C'était un militaire déguisé. Vous comprenez ? Donc, je prends ces extrêmes-là pour venir atterrir au Mali. De quoi est-ce qu'on raconte ? De quoi est-ce qu'on parle ? Dans le cas africain, on peut citer. Commençons par le colonel Nasser. Qui peut s'amuser à dire que Nasser n'a pas joué un rôle historique en Afrique ? Qui peut s'amuser à ne pas parler de Nasser en termes d'incarnation historique, bien qu'il était un militaire ? Nasser, le colonel des cieux, c'est Nasser. Et le colonel des cieux, sa nationalisation était quelque chose d'historique. D'historique. C'est un acte historique. Et Nasser n'a pas été un peu. Il a incarné l'Égypte. Quand on parle du panarabisme, et Nasser, c'était un mondial de ça, Nasser était une figure africaine. 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 Donc, on peut continuer. Kadhafi, c'était quoi ? C'était un militaire. C'était un militaire. Mais les performances, c'est ce que le milieu de Kadhafi aujourd'hui, combien de régimes civils n'ont pas ? Ils n'ont pas. Dans le monde d'ailleurs, je dis dans le monde. Dans le monde. En termes de performances, dans le monde, il n'y en a pas. Et c'était un panafricaniste. Ils ont peigné ça. C'était un panafricaniste. Il a embrassé des causes que très peu de dirigeants ont eu le courage d'embrasser des dirigeants civils. Il avait un sens de la vision. C'est un homme, il a fait des erreurs. Ça, c'est clair. Mais il avait un sens de la vision que très peu de dirigeants civils ont eu. Vous comprenez ? On peut continuer. Thomas Sankara était un militaire. Tout à fait. Mais qui rayonne dans le monde africain plus que Sankara ? Qui rayonne dans la mémoire, dans la conscience historique africaine que Thomas Sankara ? En question de pouvoir. Comparé, ce n'est pas militaire. Bon, passons du néant. Passons de la lumière aux ténèbres. Comparé, ce n'est pas militaire. Les gens oublient ça à un moment donné. Monsieur Comparé, à un moment donné, à force de porter la veste, les gens oublient que c'est un militaire. Bon, je dis que l'on passe de ténèbres à la lumière. De la lumière aux ténèbres. Non, c'est l'incarnation des ténèbres. Mais parlons-nous de tout ça. Parce qu'on fait comme si Ati Mugoté a inventé quelque chose. C'est quoi, c'est qu'elle a fait ça ? On peut continuer. Dérimble, c'était quoi ? Le grand Djeri, qui a changé l'histoire du Ghana. Ce n'était pas un militaire. Le père du Ghana moderne. Qui portait l'arme à tout moment. Chaque fois, il m'a acheté avec l'arme. Le Ghana doit être toi. Le Ghana doit être présent. Sans le glissement, c'est dérir en risque. On le sait. On le sait. Donc, je dis, on va même plus loin. Le cas de Malabo. Je dis, vous allez même très vite. Allons pas à part. Sassoum Gessé, c'est quoi ? C'est un militaire. Vous ne savez pas ça ? C'est tout. Il met la veste tous les jours. C'est le chogar, c'est le chogar. On dit que c'est un chogar. C'est pas bonhomme. Mais c'est un militaire. Le partage au Bianguema, c'est un militaire. C'est tout. Bon, vous allez me dire qu'il n'a rien vu dans son pays. Il n'a pas transformé son pays. Qui va remettre en cause l'apport du président au Bianguema, même à l'émergence du panafricanisme. On peut dire n'importe quoi. On va dire ça. Bohari, c'est un général. D'abord, le général, je disais pratiquement que pas des généraux. Il changeait seulement la tenue militaire. Ce sont des généraux. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ? Vous avez un militaire, vous avez un monsieur qui a changé l'histoire de son pays. Vous avez un militaire qui a, c'est-à-dire qui a redonné de l'espoir à son peuple. Qui a créé, c'est-à-dire une situation, c'est-à-dire qu'au Mali, une prise de conscience et une incarnation politique que le Mali avait perdue pendant au moins 20 ans. C'est-à-dire que depuis le départ de Modibo Keïta, même si tout le monde est tourné, on n'a pas eu ce niveau de leadership au Mali. Je dis, même sous l'autre, qui a été le président de l'Union africaine, l'intellectuel, comment il s'appelle, Alfa-Macron. Je dis qu'il n'y a pas eu un tel niveau d'incarnation en termes de leadership, en termes de projection du destin d'un peuple et de son incarnation, comme soit Semi-Goyta au Mali. Il n'y a pas ça, les Maliens le savent. Il y a eu cri, il y a eu cri. Après, tu m'as dit Touré, on sait pourquoi on l'a renversé à un moment donné. Et comment il est venu. Et comment il est venu, ces alliances l'ont rattrapé. Oui. Parce que quand on sort des puisses de Paris, on sait comment ça finit. C'est tout. Quand à un moment donné, il a voulu, il s'est rendu compte que, mais il faut que ce mon peuple, moi je suis tourné Paris, lui on foutu ce voyou dans la puisse, sa logo, qui a fait le coup d'État. Oui. Et qui a créé les conditions pour que le Mali soit là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, vous avez eu Dioconda Touré. Oui. Et vous avez eu l'autre qui est, bon, comme il est mort, on parle plus de lui, père à son âme, Ibeka. Père à son âme, Ibeka. C'est ça le Mali ? Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de reconstruire ce peuple avec son histoire, en termes de rêves, en termes de projections, c'est Asimé Goïta. Si on voit quelqu'un qui est en train de, au-delà du Mali, de l'eau de l'espoir en Afrique, dépasser toutes les ébligations qu'on a eues en quelque temps sur leur pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui reconstitue notre passé, notre présent et le futur. C'est Asimé Goïta qui a su créer une jonction entre le peuple et lui dans une espérance historique rarement vue. C'est Asimé Goïta. Mais quand il y a une telle conjonction historique, quand il y a une telle conjoncture, mais qu'est-ce qu'une élection présidentielle si ce n'est pas la prise, l'expression de ça ? C'est ça. Qu'est-ce qu'une élection présidentielle si ce n'est pas l'expression de cette dynamique ? C'est ça. Mais il y aurait un problème au Mali, si Asimé Goïta n'est pas candidat. Je vous le dis haut et fort. Oui. Je dis qu'il n'y aura pas de continuité historique. Ce mouvement-là n'a pas de sens. Ce n'est pas candidat. Bon, qui sera candidat ? Qui s'arrange entre les militaires au Mali, là ? Ils ont le droit d'être candidat. C'est tout. Ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une loi. Nous sommes pensés d'établir une loi générale. Mais on ne peut non plus établir comme loi générale que le pouvoir, ce sont les civils. Cette loi est contre-dite par l'histoire. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et l'analyse politique sérieuse doit tenir compte de ça, que la loi, là, ce n'est pas une loi générale. Les civils arrivent au pouvoir, les militaires arrivent au pouvoir. C'est une loi générale dans l'humanité. C'est une loi universelle de la vie politique. Vous allez en Europe, Franco, ce n'était pas un civil, monsieur. Un militaire. Et pas n'importe quel militaire. Un fachot. Un criminel. Un fachot. Vous allez au Portugal partout. C'était les militaires. Hitler, c'était quoi ? C'était quoi, Hitler ? Alors les gens disent que c'est le mal absolu. Ok, d'accord. Mais il y a pire devant nous aujourd'hui. Pire devant nous aujourd'hui. Ils sont pires qu'Hitler. Les nazis sont devant nous aujourd'hui. La France, c'est un état nazi. Qu'est-ce que vous croyez ? Et d'abord, toute l'histoire de la France avant l'Afrique, ce n'est pas le nazisme. Mais comment ? Vous allez aux états, ils n'ont pas eu de présidents militaires. Vous parlez de quoi ? Ils sont nombreux. Adenova, c'est quoi ? C'est quoi Adenova ? C'est pas une tristesse générale ? C'est tout. Il nous a prévenu que mais il y a un complexe militaire du sol au tas d'un qui est dangereux pour l'humanité. C'est lui qui dit ça. Adenova. Et c'est lui qui largue les bombes atomiques. C'est lui. Vous comprenez ? Donc on parle de quoi ? Je dis que c'est une loi générale de l'humanité. Qu'il y a des circonstances où les militaires prennent le pouvoir parce que les civils ont failli. Ils ont failli. Il y a des moments où les civils gèrent le pouvoir parce que pour l'instant, ils arrivent à faire mieux que les militaires et ils ne créent pas les conditions pour que les militaires prennent leur place. C'est comme ça qu'il faut boire cette affaire. Donc, nous sommes heureux que les militaires, que la loi électorale consacrent la capacité des militaires à être candidats. Nous sommes très heureux parce qu'il y a une circonstance particulière au Mali que personne ne peut nier. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas... La politique, ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas le jeu des anges. Ça se joue dans un contexte précis, dans une dynamique historique précise. Et la spécificité du Mali est là. Quelqu'un qui peut incarner ça, ceux qui peuvent l'incarner aujourd'hui, vous ne pouvez pas écarter les militaires. Vous ne pouvez pas écarter les militaires. D'abord, le peuple s'est entendu avec les militaires. Le peuple s'est entendu avec les militaires. Et ça a une signification dans le cas précis du Mali. Je contextualise, je contextualise. C'est-à-dire que le peuple, quand il est descendu dans la rue, pour en finir avec le régime d'Ibeka, marionnais de la France, le peuple a dit, entendons-nous avec les militaires. Nous ne sommes pas plus maliens que le peuple malien. agissant en cette circonstance. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, le peuple a fait des élections directes plusieurs fois devant nous. En allant dans la rue, le démos, elle est dans la rue directement. Dans leur tradition, soi-disant occidentale. C'est-à-dire qu'ils disent que le démos, quand ils sont dans la rue, c'est le démos. Oui. C'est le démos. Les Maliens, dans les circonstances précis, sont sortis par millions, pour dire le monde entier. Nous, nous reconnaissons à travers ce pouvoir. Crayons, je ne peux pas être encore une dynamique historique, spécifique, que personne ne peut faire semblant de ne pas voir, mon cher ami. Personne. Parce qu'ils ont un destin. Ils ont un projet. Il y a une séquence au Mali qui parle au monde entier. Il y a une séquence au Mali qui parle à toute l'Afrique. Cette séquence-là a une résonance historique, a une luminosité historique, que personne ne peut faire semblant de ne pas voir, et que personne ne peut faire semblant de ne pas comprendre qu'il y a des gens qui incandent ça. Et parmi les gens qui incandent ça, vous avez des militaires, vous ne pouvez pas le d'intérêt de se présenter. L'électorat a été promulgué. Ce n'est plus un débat. Et cette loi capacite les militaires, dans certaines conditions, à pouvoir être candidats. S'appuie notre soutien. D'accord. Merci à vous, Président.